... Alors, je pourrais vous dire qu'effectivement, j'ai rencontré des personnes qui se souviennent de leur vie antérieure. Et c'est une petite fille indienne qui a des difficultés pour dormir la nuit. Et ses parents sont des parents qui sont indiens, médecins, et qui sont médecins occidentaux, donc à la médecine occidentale, et qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. Et cette petite fille fait toujours, toujours le même cauchemar. Un cauchemar terrible qui la réveille la nuit, où elle voit du sang partout, enfin, et la mort. Et, bon, elle grandit, elle finit par apprivoiser ce cauchemar, mais qui continue tout le temps. Et à un moment donné, quand elle a une quinzaine d'années, où je ne me souviens plus exactement de l'âge, elle redemande encore une fois à ses parents, parce qu'elle l'avait déjà demandé plusieurs fois, elle dit, j'aimerais aller dans tel village, qui était un village à peu près 400 kilomètres de là. « Et voilà, dans ce village, je sais qu'il y a quelqu'un que je connais. » Et sa maman lui dit, « Bon, OK, pour ton anniversaire, on va faire ça. » Et quand elle arrive dans le village, la petite fille reconnaît l'endroit, elle reconnaît la maison, et elle dit, « Cette maison, j'ai habité dans cette maison. » Et elle se souvient aussi qu'elle a eu tel mari, elle retrouve le mari qu'elle a eu à l'époque, et tout d'un coup, les souvenirs lui reviennent. Et elle se souvient qu'en fait, elle est morte en accouchant de l'enfant qu'elle a eu, et à ce moment-là, qu'elle était désespérée. Et elle revoit cet enfant, qui a à peu près le même âge qu'elle à ce moment-là, qui doit avoir 15 ou 16 ans, et en fait, pour ne pas perturber la famille et cet homme qui s'est remarié, et ne pas perturber non plus cet enfant, donc elle accepte de ne pas en parler, mais au moins pour elle, elle arrête de vivre deux vies en même temps. C'est-à-dire, cette superposition de son ancienne vie dramatique, et enfin de sa mort plutôt dramatique, et de sa vie actuelle, faisait qu'elle n'arrivait plus à vivre sa vie de petite fille, parce que les souvenirs de sa vie antérieure l'encombraient beaucoup trop. Et là, elle comprend, il y a une rencontre fusionnelle sur un plan subtil qui se fait entre l'enfant qu'elle a eu et elle, et à ce moment-là, la petite fille peut redevenir une petite fille. Donc, c'est un des exemples. J'ai aussi rencontré, par exemple, lors de mes voyages, quand je suis allée, bon, vous me direz, c'est toujours en Asie, mais c'est vrai que je suis allée dans un monastère à Darjeeling, en Inde, et j'ai rencontré un jeune moine qui, lui, parlait une langue ancienne. Et le moine, son précepteur, disait, mais oui, il se souvient exactement de tous les textes sacrés qu'il a appris dans une vie précédente. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça arrive en Inde ? Parce qu'évidemment, c'est un pays où on ne va pas immédiatement dire à l'enfant « Tu te trompes, ça n'est pas vrai, ça n'existe pas, ce que tu racontes, ce sont des bêtises ». Alors, évidemment, c'est plus facile. Donc, ça, c'était pour vous répondre à cette première question et pour vous dire qu'aussi, moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai revécu des vies précédentes. Par exemple, quand je parle de mémoire décennien, quand je parle d'autres épisodes, disons, de vie à travers mes livres, c'est parce qu'à un moment donné, je peux rentrer dans la mémoire du temps, d'un temps qui a été le mien, et me retrouver dans ce personnage que j'ai pu être à une autre époque. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de se souvenir de vie antérieure. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que dans toutes mes expériences, dans toutes mes rencontres, j'ai pu remarquer que, en fait, c'était, disons, l'esprit, l'âme de la personne qui se réincarne, même si nous changeons d'histoire, même si nous changeons de sexe, même si nous changeons de rôle, ce qui, en général, est le cas, quand même, nous revenons avec, disons, une suite à notre histoire. Et nous continuons notre histoire. C'est un peu comme si on avait un grand livre avec différents chapitres, et que chaque vie puisse ressembler à un chapitre. Donc, effectivement, on peut changer, rencontrer d'autres personnes, vivre d'autres aventures, mais il s'agit toujours de notre histoire. Et pour moi, c'est vraiment une continuité. Ça ne serait pas assez. Et d'après ce que j'ai vécu, par exemple, en tant qu'essénienne d'il y a 2000 ans, dans le livre « Deux mémoires d'essénien », en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout l'impression d'être une partie de cette personne, et je n'ai pas non plus l'impression d'être cette personne non plus. C'est à la fois du passé, mais en même temps, c'est un passé qui est en moi, que je transporte avec moi, et qui fait partie de moi, et qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est quand même une partie de moi qui s'incarne, et que cette partie-là, elle fait partie intégrante de moi, quand même. Et j'ai déjà vu aussi des personnes, lorsqu'il y a des retrouvailles, et même moi, quand j'ai des retrouvailles avec quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, que ce soit des amis que j'ai connus autrefois, dans d'autres vies, c'est évident qu'à travers, il y a quelque chose qui transparaît en eux, qui fait qu'il y a une reconnaissance qui s'installe immédiate, et puis une affection qui s'installe parce qu'il y a déjà du vécu, parce qu'il y a déjà des choses qu'on a vécues ensemble, et que ça, ça ne s'efface pas. C'est toujours dans la mémoire du temps. Donc, c'est important de dire que, bon, on revient, et on revient quelquefois même avec des mémoires cellulaires, c'est-à-dire que jusqu'à l'empreinte dans notre corps physique d'une mémoire de vie précédente. Par exemple, j'ai rencontré des personnes, une jeune femme, qui ne pouvait pas avoir connu la guerre, et qui avait toujours peur de la guerre. Et quand j'ai fait sa lecture d'aura, elle était là, donc, déshabillée, donc, devant le mur, blanc, devant l'écran blanc, et elle avait le haut du corps constellé de taches de rousseur, mais grosses. Et à un moment donné, j'ai eu la vision d'une scène qu'elle avait vécue, et d'une mort qu'elle avait vécue précédemment, et cette mort-là, elle était un homme, elle était un homme, un soldat, et ce soldat était fusillé. Et ce qui faisait que ça donnait complètement du sens, à la fois aux taches qu'elle avait, et à la fois à la peur qu'elle avait, et qu'il habitait tout le temps. Alors, ça m'est arrivé aussi de voir des personnes qui avaient, par exemple, des creux. J'ai un ami qui a un creux au niveau de la poitrine, mais effectivement, lui, sa mort précédente, enfin précédente, ou une de ses morts, en tout cas, c'est qu'il a été écrasé à cet endroit-là. Et donc, vous pouvez vous revenir, et même avec la mort précédente, imprégné votre corps, vos cellules, votre nouveau corps qui n'a rien à voir avec le précédent, mais l'imprégner quand même au niveau de cellulaire par cette mémoire qui va donner des marques, même jusqu'au corps physique. Et je dirais que ne pas se souvenir, c'est quand même un cadeau, actuellement, et bien que ce soit aussi un cadeau de se souvenir, mais il est évident que nous n'avons pas sur Terre encore la maturité nécessaire pour pouvoir nous souvenir. Imaginez que vous vous réincarniez dans votre famille et que vous sachiez que vous êtes venu pour régler un problème avec votre père qui a été votre assassin dans la vie précédente, ou qui a été votre violeur ou votre mère qui a eu le rôle d'un rôle désagréable ou un de vos frères ou une de vos sœurs ou les gens où vous rencontrez. Si à chaque fois vous aviez l'éclairage de ce que cette personne a été, c'est comme si vous reveniez et à ce moment-là, votre objectif, ça va être d'atteindre le but au lieu de parcourir le chemin. Et le chemin fait partie du but, c'est-à-dire que c'est le moment le plus important de l'histoire. Comment allons-nous parcourir le chemin pour arriver jusqu'à notre objectif ? Donc, avec le manque de maturité que nous avons encore et qui normalement devrait mûrir avec l'air qui vient, avec cette magnifique air qui est en train d'arriver, ça devient difficile de pouvoir se dire « Oui, j'arrive sur Terre, je sais exactement pourquoi, je connais mes relations avec mon entourage, ceci dit, je vais refaire table rase pour pouvoir jouer avec de nouvelles cartes. » C'est encore trop difficile. Et donc, c'est pour ça qu'un voile, le voile de l'oubli bénéfique, en fait, nous protège justement de toutes les réactions que nous pourrions avoir ou de toutes les douleurs ou de toutes les souffrances que les mémoires difficiles de relations pourraient entraîner. C'est pour ça aussi que, par contre, on peut, de temps en temps, refaire surgir une mémoire, refaire surgir un souvenir parce que c'est le moment à ce moment-là vraiment de lâcher cette histoire, de lâcher prise et de guérir l'histoire. Et à ce moment-là, la vie va nous amener tous les éléments qui nous sont nécessaires pour pouvoir guérir l'histoire. On n'a pas besoin de connaître nos vies antérieures, même si, de temps en temps, c'est parfaitement utile, mais souvent, c'est une satisfaction pour le mental plus que pour notre évolution personnelle. Parce qu'il faut savoir que dans cette vie-ci, tous les éléments qui vont être nécessaires pour notre guérison, pour notre avance, pour ce dont nous avons besoin, vont nous être proposés. La vie n'est pas juste ou injuste, elle est simplement réaliste et elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Donc, ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est vraiment de faire confiance à notre âme et que cette âme puisse, en sachant que notre âme va nous apporter vraiment l'essentiel. et ce qui est essentiel, de faire confiance. Sous-titrage FR ?